Le testament d'un poète, de frivolité, de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org Le testament d'un poète Tout ici-bas est éphémère, tout fuit qu'on croit le mieux tenir. L'avenir est une chimère, puisque demain tout peut finir. Donc, agissant avec prudence, quoique jeune, ici, librement, sain de corps, et d'esprit, je pense, je viens faire mon testament. À chacun, suivant ma manière, je veux distribuer son lot, libre à lui, s'il peut lui déplaire, de le jeter ensuite à l'eau. Mais je parle en millionnaire quand mes dettes s'en vont criant, mon trop honnête légataire se ruinerait en les payant. Or, quatre pipes culottées, deux portes-plumes, un rasoir, cinq cents rimes non éditées, je ne vois rien à mon avoir. Mes pipes, je les abandonne à mes quatre meilleurs amis, pensant à la main qui les donne, peut-être ils y verront du prix. Je lègue au nouveau locataire mes portes-plumes écornées, et mon rasoir à ma portière, pour couper les poils de son nez. Mes verts ? À mes amis encore, presque tous ils sont faits pour eux. Ils les diront devant l'enfort à la fin d'un souper joyeux. Pas un recoin que je ne sonde, et je ne vois rien au-delà. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Pourtant, à celle que j'adore, je puis le jour de mon trépas léguer quelque autre chose encore, mon cœur, qui ne m'appartient pas. Je veux qu'elle l'ouvre rêveuse pour voir ce qu'il contient d'amour, pour voir la douleur qui le creuse depuis si longtemps nuit et jour. Je veux, témoin de mes alarmes, qu'elle y trouve gravé son nom, et dise en versant quelques larmes, « Il m'aimait bien, pauvre garçon. » Fin de Le testament d'un poète, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.